Bonjour Christelle, comment tu vas ? Bonjour Nathalie, je vais très bien, merci. Super, alors aujourd'hui tu as souhaité témoigner pour parler de ton expérience dans la formation, alors est-ce que tu peux commencer par dire ce que tu faisais avant et comment tu es arrivée sur cette formation ? D'accord, déjà je m'appelle Christelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai 32 ans, et puis toute petite j'étais beaucoup fascinée par tout ce qui a trait à la beauté, soins de visage et tout, mais petite on dit non, il faut faire les longues études, parce que synonyme d'esthétique ça ne veut pas dire trop longues études, ça ne veut pas dire futur assuré, j'ai mis de côté, j'ai fait banque et finance, après mon BDA je n'ai pas eu de boulot, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, mais je n'avais pas d'activité, étant une femme qui aime être en activité, je me suis dit voilà, peut-être c'est l'opportunité de penser à mon rêve d'enfance, et du coup je me suis inscrite à une autre formation à distance, parce que je suis en Afrique, plus précisément au Gabon, j'ai fait la formation pendant un an, mais après je sentis qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et du coup j'ai vu, j'ai fait des recherches sur Youtube, sur Facebook, pour avoir d'autres formations, mais il fallait faire des formations sur place, et sur place je ne pouvais pas y accéder, et je suis tombée par hasard sur les témoignages de UNES International, parce qu'avant je suivais des vidéos sur la pratique, comment faire, les poses d'ongles et tout, alors j'ai dit pourquoi pas me lancer, au départ j'étais sceptique, j'ai dit si ça se passe comme l'ancienne formation, comment est-ce que je vais m'en sortir, comment je vais faire, mais à force de voir les vidéos de certaines filles avec qui ils sont toujours dans le groupe, j'ai dit waouh, pourquoi pas me lancer, c'est vrai ça m'a pris 6 mois de réflexion quand même, c'était pas si rapide, mais au bout je suis allée, et franchement elle est top la formation. D'accord, donc tu as vraiment vu une vraie différence entre la formation à distance que tu avais fait avant sur un an, et celle-là, peux-tu nous dire un peu les différences que tu as remarquées entre les deux ? La différence c'est qu'il y a beaucoup de suivis, tu es toujours avec nous, même si les cours sont faits, il y a des vidéos disponibles pour les cours, les cours on peut avoir accès à tout moment, et s'il y a des questions qui nous, s'il y a un petit truc, un petit souci, tu es toujours disponible, même si tu ne réponds pas immédiatement, tu prends toujours le temps pour répondre, et tu es vraiment présente à tout moment, même quand tu n'es pas là, c'est la première fois que je suis vraiment en direct avec toi, mais quand je fais la formation, je sens que le professeur est là, les vidéos sont complètes, et les cours sont vraiment complets, et ça me rassure. D'accord, et est-ce que tu as apprécié aussi que je rajoute régulièrement des cours dans la formation ? Ah oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé, parce qu'au départ, il n'y avait pas certains cours, et après, savoir qu'on a accès à d'autres cours, d'autres nouveautés, franchement, c'est top. D'accord, super. Oui. Et donc, du coup, tu as eu quand même une certaine période de doute pendant quelques mois, et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi plutôt ma formation plutôt qu'une autre formation à distance ? Est-ce que c'était vraiment les témoignages qui t'ont convaincue, ou le programme ? En fait, c'est déjà un, c'était le programme que je trouvais, ça correspondait à ce que je recherchais, mais pour être vraiment certaine, je me suis aussi appuyée sur la base des témoignages. Et les filles, elles m'ont encouragée, elles m'ont... On se sentait vraiment accueillies, vraiment en famille, comme elles expliquaient. Et une fois que je me suis inscrite, j'ai vu qu'elles n'ont pas vraiment menti, et c'était vraiment ce qui se passait dans la formation. Voilà. Donc, tu es aujourd'hui là pour témoigner à ton tour ? Oui, je suis là pour témoigner que c'est une très belle formation, et je t'encourage à continuer ainsi parce que, franchement, je me suis dit, si j'avais eu l'opportunité de faire cette formation avant la première, franchement, je n'aurais pas fait la première parce que j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu un temps. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour se rattraper, quoi. Heureusement, il y a la formation pour me permettre de me rattraper et de mieux m'appliquer. D'accord, c'est super. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des progrès par rapport à la première formation que tu as faite ? Oui, beaucoup de progrès. Parce qu'avant, j'étais plus résine. Je faisais plus de la résine, le gel, je n'y arrivais pas parce que je trouvais fluide, je n'arrivais pas à manipuler, je n'arrivais pas à faire le bomber. Mais depuis que j'ai fait la formation, au départ, je me disais, j'ai fait déjà une formation, pourquoi refaire la formation de base ? Mais après avoir lu tout le planning et tout le programme des cours, je me suis dit, waouh, elle est vraiment complète. Même si j'ai déjà une base, je vais aller et je vais la refaire. Et quand je me suis inscrite, je me suis rendu compte que ce que je me disais, que je croyais avoir comme base, finalement, je ne l'avais pas. Et grâce à la formation, je travaille plus en gel maintenant parce que la résine, je l'ai mise de côté et je travaille plus en gel. D'accord, oui. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de filles qui viennent me dire « Moi, j'ai déjà des bases, j'ai déjà fait une formation, je n'ai pas besoin de revoir les bases. » Mais en fait, souvent, on n'a pas des bases très, très solides. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette formation-là, pour celles qui nous écoutent, c'est que les bases, on les voit en long, en large, en travers. Il n'y aura plus jamais besoin de voir ces bases-là après vu qu'on voit toute la théorie et toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément. Surtout, si on n'a fait que cinq jours en centre, là, on n'a pas le temps de voir tout ça. Et donc, du coup, c'est hyper important, je pense. Et c'est bien que tu l'as souligné aussi que c'est important de revoir les bases parce que finalement, c'est des fondements solides qui vont faire qu'après, on peut aller très loin. Très loin, c'est ça. Super. Oui. Et quels sont tes projets maintenant pour l'avenir ? Comment ? Quels sont tes projets maintenant pour l'avenir ? Mon projet, c'est le même projet que j'ai depuis toute petite. Et là, je crois que je vais vraiment aller jusqu'au bout, c'est d'avoir mon institut avec mon nom marqué tout au-dessus et faire des belles poses et des poses vraiment différentes et être unique avec mes poses et tout. Vraiment être différente, avoir des poses différentes parce que je suis en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les poses ne sont vraiment pas comme les poses qui se font en Europe parce qu'ici, c'est quoi, généralement, c'est juste des poses, des capsules. On ne fait pas trop de soins de mains et tout ce qui va avec, mais j'aimerais vraiment apporter quelque chose de plus. Raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi pas aller faire une formation qui est différente de ce qui se passe là ? D'accord, super, super projet. Moi, je t'encourage vraiment à fond à le faire. Et puis, quand on a la détermination, on arrive à tout. Oui, c'est vrai aussi, parlant de détermination justement, avec la formation, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu envie d'abandonner. Mais si c'était dans d'autres formations, je me dirais, d'autres formations à distance où on donne juste des coups et après, on corrige les exercices, j'aurais peut-être abandonné, mais comme avec la formation yohanaise, c'est toujours présent, même s'il y a un petit problème qui a lien avec la formation ou bien personnelle, c'est toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette formation. Et en plus, les filles dans le groupe, parce que quand on s'inscrit, on s'intègre automatiquement au groupe de filles de la formation et les filles, elles sont vraiment accueillantes. Bon, pas que les filles, parce qu'il y a aussi un garçon aurelien, tout le monde est vraiment accueillant, c'est vraiment une famille. Et du coup, je ne passe plus mon temps sur les autres groupes des ongles et tout, mais je passe plus de temps avec Yohanaise. Oui, c'est super. C'est ce que je conseille d'ailleurs un petit peu, parce que c'est vrai que d'autres groupes avec les débutantes, ils ne sont pas très sympas, vraiment pas sympas du tout des fois. Ils ont tendance à rabaisser. Et justement, moi, je pense que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit au contraire encourager les nouvelles pour leur donner confiance en elles pour qu'elles puissent aller plus loin, parce que sinon, on abandonne très vite. Et le problème sur d'autres groupes, c'est qu'elles sont sur le plan concurrentiel. Elles se disent, c'est des concurrentes, je vais avoir le moins de concurrentes possibles, donc je vais casser les petites nouvelles, comme ça on élimine déjà. Oui, il faut avoir plus de clients, il faut avoir plus d'autorité et tout, donc c'est ça. Mais là, franchement, c'est différent, tout le monde est au même niveau. Il y a les plus anciennes et les nouvelles, mais il n'y a pas de différence, pas du tout. C'est ça, exactement. On se prend au même niveau, pas de préjugés, c'est un truc qui ne va pas. Au départ, parce que je suis à la base très timide, au départ, j'appréhendais, je me disais, je ne suis pas bavarde. Je me disais, bon, ça va se passer comment. Mais quand je me suis présentée aussi, il y a les filles qui m'ont tout de suite mise en confiance et je publie mes posts, même si elles ne sont pas si magnifiques. Mais j'ai quand même des encouragements et des critiques vraiment constructives et franchement qui encouragent. Oui, c'est super, c'est génial. Et si maintenant, il y avait une fille face à toi qui te dirait, j'aimerais me lancer là-dedans, mais j'ai encore cette petite peur en moi qui me dit, est-ce que je ne vais pas me faire rouler ? Est-ce qu'à distance, c'est possible ? Voilà, c'est toujours des questions. Je crois qu'on me pose au moins 50 fois par jour cette question. Je me suis posé la même question, oui. Moi, je lui dirais, honnêtement, n'hésite plus. Lance-toi parce que c'est une formation qui est vraiment complexe. Et vous allez dire, elle est coûteuse, mais on peut payer sur plusieurs mensualités. Et c'est ça qui est déjà encourageant. Et tu peux le faire à ton rythme. Parce que moi, je suis un fric depuis le mois de... depuis octobre. Bon, c'est vrai, j'ai eu un mois de vacances, mais je suis allée à mon rythme, j'ai des enfants. Je faisais deux heures de cours par jour au début, mais maintenant, je fais une heure par jour. Mais honnêtement, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer. Et puis, c'est une très belle formation. On apprend beaucoup dans cette formation. Et la distance, ça ne joue en rien. Ça n'empêche pas de suivre cette formation. Parce que la preuve, moi, je suis en Afrique. Et toi, tu es en Europe, en France. Donc, il y a vraiment... Par exemple, ça fait six heures de route. Non, je ne sais pas trop. Six heures de vol. Et la formation, il n'y a pas de question de distance. Il ne faut pas se trouver d'excuses. Elle est très bonne, la formation. Il faut y aller. Eh bien, super. C'est génial. Bon, je pense que c'était le mot de la fin. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose ? Non, parce que là, j'ai vraiment tout dit. Et puis, elle est géniale, cette formation. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Et tous les encouragements que tu me donnes particulièrement. Parce que je sais, je t'embête régulièrement. Il n'y a pas de problème. Heureusement, tu es là. Et aussi, je souhaite... J'aimerais bien remercier aussi toutes les filles du groupe. Parce qu'elles sont géniales. Et Aurélien aussi. Et la preuve, il n'y a pas que les filles pour faire les hommes. Parce qu'il y a aussi un garçon. Donc, du coup, c'est encourageant. Et continue comme ça. Je te félicite beaucoup. Merci beaucoup. Je compte bien continuer comme ça. Ok, c'est génial. Moi aussi, je voudrais te remercier d'avoir accepté de faire ce témoignage. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour vous. Surtout quand on est un petit peu timide, tout ça. On se dit... Ah oui, je suis une championne. Et puis voilà, vous êtes tellement adorable de faire ça. Et donc, voilà, c'est génial. Je te remercie encore beaucoup. Je te remercie aussi, Nathalie. C'est super. Au revoir. Et je te souhaite une bonne journée encore. A très vite. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada